C'est le matin. Babacar Sambre. C'est le matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. Tabaski 2021, le comité de pilotage transitoire pour le croissant lunaire se réunit ce soir à partir de 19h à la télévision nationale pour scruter la lune. Afin de déterminer le jour de la Tabaski, nous allons parler de l'approvisionnement du marché en bétail. Le ministre de l'élevage et des productions animales rassure. En visite dans les deux grands forêts de Tabas, Alissa Lidiop estime que les difficultés ne sont pas signalées au niveau des marchés. Réagissez au micro de Toudissé. Dans ces deux marchés, nous n'avons que la production nationale. Il n'y a pas de sujet qui vient des autres pays. Je crois que tout ceci est à l'honneur des éleveurs sénégalais et c'est pour moi une occasion, en tout cas, de les encourager dans cette direction, surtout si on sait que nous sommes à côté de la ville sainte de Touba, où le niveau de consommation est très important. Les prix également, on l'a vu à Ndindi, tournent autour de 80 000 à 115, 130. Il y a effectivement des moutons également qui coûtent 500 000, 600 000. Ça, on le voit partout. Cela confirme encore la largesse de la fourchette des prix et c'est ça l'indicateur sur lequel nous travaillons. Jamais il n'a jamais été signifié ici un problème d'insécurité. Oui, la question de l'eau a été évoquée à Ndindi. Il y a de l'eau, mais ce n'est pas suffisant. Ils nous ont demandé de les accompagner pour pouvoir, en tout cas, augmenter les diamètres des tuyaux qui sont là. Et nous leur avons dit que dans le cadre d'un projet que nous avons, le PDEPS, il est prévu la construction d'un forage. Je pense qu'une fois que ce forage aura été construit, cette question-là, en tout cas, sera derrière nous. Oui, je dois dire à partir de cette terre sainte de Touba que le niveau d'approvisionnement est très correct. Aujourd'hui, à jour J-13, on a un niveau d'approvisionnement qui est presque de 80% de ce qui est attendu. Ali Salediop, ministre de l'élevage et des productions aux animales, qui estime que des difficultés qui n'ont pas été signalées au niveau des marchés. Le niveau d'approvisionnement en bétail est très correct. Colère des ambulants du marché de Mbourg C'est une des ces marchands ambulants de Mbourg pour protester contre le déguerpissement à l'approche de la fête de Tabaski. Ces vendeurs réunissent au sens d'un collectif, demandent une dérogation afin de leur permettre d'écouler leurs marchandises à quelques encablures de la célébration de l'Aïdelkébir. Les marchands indexent le préfet chez le maire et invitent le président de la République à trouver solution à cette situation. Voici Chabdounion, porte-parole de l'Union des petits commerçants de Mbourg au micro de Moustapha Salle. L'Union des petits commerçants de Mbourg, notre problème en est que, comme vous le savez et vous le constatez, à ce moment-ci, il n'est pas le moment de déguerre le marché. On a l'information que les chefs qui ont dirigé cette ville veulent déguerre le marché. C'est à ce moment-ci, c'est pas normal parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des marchands ambulants, ou bien des petits commerçants qui gagnent leur argent ici. À ce moment-ci, beaucoup d'entre eux ont pris l'argent des banquiers et d'autres, et ils ont investi dans ce marché-là. Tout déguerre le marché, nous sommes tous perdus beaucoup d'argent. Et nous sommes des Sénégalais. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des violeurs, nous ne sommes pas des agresseurs. Nous sommes là uniquement pour travailler. On n'entend rien de qui que ce soit. Nous allons toujours sur le chemin, sur le bon chemin, c'est de travailler, rien que de travailler. Il ne faut qu'ils nous laissent de le faire après le tabac, s'ils veulent déguerre le marché. On s'accompagne pour qu'ils fassent leur travail sans problème. Mais à ce moment-ci, il n'est pas le moment de déguerre le marché. C'est ça le message qu'on voulait envoyer. On lance un appel sonneur, son Excellence maître, M. McChale et le ministre de l'Intérieur. Aussi, le sous-préfet de Mbourg, le maire et toutes les bonnes volontés qui peuvent apporter des solutions à cette affaire. Parce que ce n'est pas du tout normal que des citoyens qui veulent travailler, on l'empêche de travailler. Lancement à Thies de la phase pilote du service de probation. Il s'agit de mettre en oeuvre des peines alternatives à l'emprisonnement. L'association Futur au Présent et Tostane sensibilise les magistrats de Thies à désengorger chez les prisons. Les différents acteurs étaient en conclave ce vendredi chez la cour d'appel de Thies. Thies, Babacardao. Pour un désengorgement durable des lieux de probation de liberté au Sénégal, Thies expérimente le service de probation. Marie Fourier est la directrice exécutive de Futur au Présent international. Nous avons mené à Thies une enquête préalable qui a montré que 13% des personnes qui rentrent en prison y rentrent pour des condamnations de moins de 3 semaines et sont des primo-délinquants. C'était en 2019. Du coup, nous voulons accompagner les juges à voir quelle possibilité, quelle autre possibilité à l'incarcération pourrait y avoir. Pourquoi ? Parce que la prison de Thies, comme beaucoup de prisons au Sénégal, est très peuplée. Il y a énormément de détenus. Il faut travailler à limiter le nombre de la population carcérale pour éviter les problèmes de conditions de détention. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'une personne qui n'est jamais allée en prison, si elle y rentre, elle peut y faire des mauvaises rencontres et devenir un délinquant endurci. À des peines alternatives à l'emprisonnement, les groupes d'analyse de la pratique composée de magistrats sont appelés à veiller au respect de l'articulation avec l'arsenal judiciaire. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, tout existe au niveau des peines alternatives. Tout l'arsenal juridique est en place pour pouvoir fonctionner, mais en effet, il fonctionne peu. Donc, c'est plus un problème de moyens qu'un problème juridique. Les problèmes des moyens, c'est qu'ils n'ont personne pour suivre les détenus qu'ils condamneraient à des suivis ou à des travaux d'intérêt généraux. C'est pour ça que nous, on va leur mettre à disposition des travailleurs sociaux qui pourront assurer ce suivi et le lien entre le juridique et la vie des personnes en dehors de la MAC. Pour un meilleur respect de la dignité humaine, les charges du juge de l'application des peines devraient être allégées selon la directrice du Futuro Président International. Le souci des juges d'application des peines au Sénégal, c'est qu'ils cumulent cette fonction-là avec d'autres fonctions. Donc, ça leur laisse peu de temps à consacrer aux peines alternatives. Et c'est une difficulté pour eux. Et également, la deuxième difficulté qu'ils évoquent et qui est véritable, c'est que si on ne condamne pas quelqu'un à aller en prison, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, ça ne veut pas dire qu'on ne le condamne pas. On le condamne à se faire soigner, à trouver un travail, à venir régulièrement se présenter pour des entretiens auprès des travailleurs sociaux. Et donc, ça, c'est du personnel humain. Une expérience qui devrait porter ses fruits d'ici neuf mois à date de la fin du projet. Baba Karnda, au tiers Sud-FM. Sud-FM. Parlons de la lutte contre la Covid-19 et la construction d'une usine de production de vaccins à Giamnyadio. Un financement de 10 milliards de francs CFA déjà sécurisé par l'État du Sénégal et ses partenaires. 300 millions de doses par an à partir de la mi-année 2022. C'est l'objectif fixé au laboratoire de l'Institut du Pasteur qui va piloter ce projet. L'Afrique importe actuellement 99% des vaccins alors qu'il est essentiel d'accroître la production locale de vaccins contre la Covid-19 dans un contexte de troisième vague. Ceci explique la signature de l'accord entre la Team Europe, l'Institut Pasteur et l'État du Sénégal pour l'implantation d'une usine de fabrication de vaccins à Giamnyadio. Alpha Salle de l'Institut Pasteur de préciser le type de ces vaccins à fabriquer. Nous avons fait le choix de certains vaccins qui se portent le mieux qui sont les vaccins qu'on appelle les vecteurs viraux. Mais on sait aujourd'hui que les vaccins à ARN sont aussi efficaces. C'est pour ça qu'on ne sait pas fermer les opportunités. Donc on va pouvoir faire du vaccin en priorité vecteur viral et on pourra faire aussi de l'ARN message. La production de vaccins est prévue d'ici le deuxième bimestre 2022 avec une capacité annuelle de 300 millions de doses. Déjà pour la première phase, une somme de 10 milliards a été réunie par les différents bailleurs de fonds et autres partenaires de l'État du Sénégal dans ce projet. Nous dit Thierry Breton, commissaire en charge du marché intérieur et dirigeant la Task Force de la Commission européenne sur le développement industriel de la production de vaccins. Dakar avec son institut Pasteur était un candidat qui a semblé évident tout de suite pour tout le monde. Parce qu'évidemment depuis plus de 80 ans, ici à Dakar, et on sait que c'est ce dont on a besoin, évidemment l'ensemble du continent africain, pour le président Macky Sall, ce qui prime c'est la vie. Pour sa part, le ministre Amadou Haute, représentant le gouvernement du Sénégal, s'est réjoui de la signature d'un tel accord qui va permettre à terme à l'État du Sénégal de fabriquer non seulement des vaccins contre la COVID-19, mais aussi contre d'autres maladies. Le besoin de départ, c'était 10 millions de dollars, comme l'a dit Michel le commissaire. Nous avons finalement levé 16 millions de dollars, dont 2 millions de dollars venant de l'État du Sénégal. Il a ensuite engagé l'Institut Pasteur, représenté par son directeur Alpha Salle, à user du mode fast-track pour être au rendez-vous de la livraison des premières doses du vaccin made in Sénégal. Amadou Moustapha Djan, et puis en marge de la signature de cet accord entre le gouvernement du Sénégal et ses partenaires, le ministre de l'économie et du plan Amadou Haute s'est prononcé sur la rupture des stocks de vaccins que traverse le Sénégal. Le ministre a annoncé la réception de 300 000 doses prochainement et l'arrivée de 5,3 millions de doses de Johnson & Johnson dans le cadre du partenariat Africa Vax. Le ministre Amadou Moustapha Djan. C'est vrai qu'on est un peu short côté vaccins, mais il y a des doses qui seront là dans les quelques semaines, 300 000 doses qui vont arriver prochainement. La France vient d'offrir 186 000 doses d'AstraZeneca également. Les États-Unis aussi viennent d'offrir 160 000, voilà, 160 000 venant des États-Unis. Mais l'autre point également, c'est qu'au-delà de l'initiative COVAX, nous avons aussi l'initiative AVAX de l'Union africaine. Dans le cadre de cette initiative, le Sénégal a déjà commandé 5,3 millions de doses Johnson & Johnson. Nous avons déjà fait le paiement pour les 15%. Les 85% seront payés au fur et à mesure qu'on aura les livraisons de ces vaccins. Et la première livraison, c'est à partir du mois d'août qu'on aura 200 000 doses de Johnson & Johnson. Et d'ici l'année prochaine, les 5,1 millions de doses qui vont rester. Donc il y a un rush aujourd'hui, c'est vrai, sur les vaccins, parce qu'on voit aussi l'augmentation un peu exponentielle quand même du nombre de cas. C'est pourquoi nous demandons aux populations et à tout le monde de continuer à respecter les gestes barrières, de retourner à la normale de l'époque, c'est-à-dire au mois de mars, avril, quand les choses étaient dures, tout le monde était quand même sur le qui-vive et les gens respectaient vraiment les gestes barrières, etc. Et nous demandons à ce que tout le monde redouble d'efforts pour que les gestes barrières soient respectés, mais surtout que les gens aillent se vacciner. Aujourd'hui, on est à peu près 550 000 personnes à peu près vaccinées qui ont eu les deux doses et nous avons à peu près 800 000, 900 000 qui ont au moins eu la première dose. Mais il faut aller beaucoup plus loin et nous demandons aux populations et aux médias surtout de nous aider pour que tout le monde vraiment respecte les gestes barrières et surtout, surtout, aillent se vacciner dans les endroits les plus reculés du pays, partout dans le pays, surtout aussi au niveau de l'agglomération de Dakar quand même, où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas et surtout durant les derniers jours. Merci. Autre point de l'actualité, c'est l'hivernage et les inondations. Si un dispositif important de pompage est mis en place dans les parcelles de Kermassar dans le cadre du projet 2, le service technique de la commune de Kermassar alerte sur la situation des parcelles assainies de Malika, localité qui souffre à chaque saison de pluie. Si on affiche une crainte sur la tenue du baccalauréat dans le lycée de Kermassar et dans les écoles primaires à l'unité 23, les autorités rassurent. Un reportage de Elhaj Moussatiam. Ce père de famille souffre des inondations à l'unité 27 des parcelles assainies Kermassar depuis plus d'une décennie. Il livre ses craintes devant le ministre Romageï. Je l'ai dit, il y a 11 ans, il y a 5 ans, il y a 5 ans, parce qu'il n'y a pas de 5 ans. Ce dernier est parvenu par ses propres moyens à verser des camions de gravats dans les mards d'eau qui se forment dans leur quartier. J'ai dit, je l'ai 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 dit. Non, non, de là, à l'unité 23, la seule école primaire fait proie à des inondations chaque année. Le directeur de l'école interpelle les autorités pour plus d'interventions. Mais j'ai trouvé que l'école était séparée en deux parts. Jusqu'à présent, la situation reste comme telle. Donc on croit que peut-être d'ici, avec les travaux, ça va anéantir un peu quand même les inondations. Si les parcelles assénies de Kermasar sont gérées, en ce moment, on alerte sur les parcelles assénies de Maliké et autres quartiers environnants. Amad Khan, chef de service technique de la commune. Mais quand même, les parcelles assénies de Maliké, dont l'unité 12, l'unité 13, l'unité 14, et à Boune aussi, et à Amdelaye, vraiment aussi, les gens souffrent. Donc on demande aussi, là aussi, des mesures d'accompagnement, ou bien des mesures préventives, le temps au moins que le projet 2 aussi puisse passer là-bas, ou bien le projet 3. Dans le lycée de Kermasar, inondable, les élèves affichent une crainte pour la tenue du bac en plein hivernage. A Camille Basse, en face de l'unité 3, les enjeux à l'oeuvre. Une course contre la montre pour le raccordement des canaux. En tournée dans la zone, le ministre Omar Gueye rassure sur le dispositif de pompage mis en place. Nous pouvons dire sans nous tromper que tous les points critiques sont à l'heure actuelle équipés et quasiment opérationnels. Nous pouvons dire donc que le dispositif de pompage est opérationnel. Il y a des électropompes de 1000 m3, des électropompes de 800 m3, des électropompes de 600 m3, avec des tuyaux anacondas, des anacondas de diamètre 300. Vous avez vu, c'est installé, c'est opérationnel. D'un coup de 284 milliards de francs CFA, l'usine de Kermomassar 3 sera inaugurée ce samedi par le président de la République, Macky Sall, KMS3, va permettre d'améliorer la qualité de service et l'alimentation en eau potable de près de 4 millions de Sénégalais. La troisième usine de traitement d'eau installée dans la commune de Kermomassar sera inaugurée ce samedi par le président de la République, le président de la République. D'un coup de 284 milliards de nos francs, l'usine a pour mission d'améliorer et de sécuriser l'alimentation en eau potable de près de 4 millions de Sénégalais, dont 1 million gratuitement. Charles Lefal, le directeur général de la SONES. L'objectif d'améliorer et sécuriser l'alimentation en eau potable des populations des régions de Louga, de toutes les localités traversées par la conduite d'eau potable du lac de guerre numéro 3, Kermomassar et les autres localités, mais aussi des populations de Géoul, de Kébémère, Tioháwan, de Thiès, la petite côte, surtout de Dakar et ses agglomérations. Il y a 85 000 branchements sociaux. C'est l'accès subventionné de façon gratuite à l'eau par la Gagata du Sénégal grâce à l'appui de ses partenaires, mais c'est pour près de 2 millions de personnes qui bénéficieront d'un accès gratuit à l'eau et à peu près 4 millions de personnes qui globalement profiteront de ce projet. Sur l'enveloppe de 8 milliards dédiés aux impacts du projet, Louga se taille la part du Lyon, l'éditeur général de la SONES. L'État du Sénégal a déjà énumisé près de 8 milliards de nos francs CFA pour presque 99% de taux de satisfaction. Et la région de Louga, sur ces 2 000 personnes, nous avons été 897 personnes impactées. Et ces 897 personnes ont été énumisées à hauteur de près de 3,5 milliards de francs CFA. Après deux ans de travaux, les premières gouttes d'eau de KMS-3 ont commencé à couler des robinets du pays depuis le 28 avril 2021. Il faut toutefois noter que de nombreuses localités d'Undiambou traversées par les conduites de KMS-3 continuent encore de consommer de l'eau sommâtre. L'Amine Gaye Saman, Louga, Sud-Efem. L'Amine Gaye Saman, l'inauguration de l'ouvrage hydraulique KMS-3, annonce peut-être la fin des perturbations dans la distribution de l'eau. Mais le vice-président de l'ASCO-SENA a des doutes. Il s'interroge sur la fiabilité du circuit. Momad Sissé plaide pour une autorité de régulation pour le contrôle du secteur. Au bénéfice des consommateurs, bien sûr. Momad Sissé, vice-président de l'ASCO-SENA avec Issegna. Vous savez que quand on parle de KMS-3, les consommateurs se disent « enfin nous sommes soulagés » parce que l'offre à laquelle on courait toujours est maintenant au rendez-vous. C'est ça que les consommateurs ont de KMS-3. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de perturbations. Mais si celle qui doit distribuer cette offre n'est pas au rendez-vous, les consommateurs vont déchanter. Pourquoi ? Parce qu'une chose est d'avoir cette offre, mais une autre chose est de la distribuer jusqu'au robinet du consommateur. Et je sais que SENA doit faire des travaux. Il va falloir que la sonnette surveille et que ses travaux soient terminés à temps. Pour que les consommateurs aient cette eau et qu'on ne puisse pas voir un consommateur qui puisse battre le macadam parce qu'on n'a pas cette eau. Si on n'arrive pas à distribuer toute cette offre-là, KMS-3 serait un échec. Parce qu'on nous a dit que les tuyaux doivent être changés par moment, mais les réparations ou l'extension du réseau ne doivent pas perdurer. Je crois que SENA doit remplir son cahier de charge pour qu'au moins le consommateur puisse avoir ce nom. C'est pourquoi nous disons toujours que ce secteur a besoin d'une autorité de régulation. S'il y avait cette autorité de régulation qui serait entre les opérateurs, c'est-à-dire SENAO, entre aussi le bras technique du ministre SONES, on saurait, s'il y a problème, l'imputabilité de la responsabilité. Si la responsabilité revient à SENAO, il appartient à l'autorité de sanctionner SENAO, comme on le voit dans les secteurs comme l'électricité, comme aussi dans les secteurs téléphoniques. En tout cas, KMS3, les travaux achevés à plus de 99%. Le président de la République, Maxissel, va l'inaugurer ce samedi. L'usine va renforcer la distribution de potables avec une capacité de 200 000 m3 par jour. 7h51 dans le studio, ici à Dakar. L'artiste-chanteur, Pape Diouf, signe un contrat qui devient l'ambassadeur de One X Bet au Sénégal. Et en Gambie, la convention a été paraffée, c'est-à-dire hier, dans l'après-midi, entre le leader de la génération consciente One X Bet et Soubatea Lajounsi. Un choix judicieux, car One X Bet s'identifie aux valeurs incarnées par Pape Diouf, la directrice commerciale et marketing du Paris Sportif en ligne. One X Bet revient ici sur le choix de l'artiste-chanteur Pape Diouf, Mme Sambre, Elisabeth Dino, au micro d'Adam & John. Ses chansons émouvantes, sa voix captivante et sa présence charismatique sur scène lui ont valu une série de succès, dont Bégué en 2011. Ce qui a fait une véritable superstar en Afrique de l'Ouest, son album Rakajou en 2014 et bien d'autres. Fort de cette cote de popularité, cette reconnaissance des instances internationales et sénégalaises, fort également de cet engagement inconditionnel aux côtés de la jeunesse et des couches défavorisées, One X Bet Sénégal s'identifie aux valeurs que vous incarnez, dont le respect, l'engagement, le travail, le sérieux, l'empathie, la générosité et un attachement sans faille aux valeurs citoyennes. Qui mieux que vous, Pape, un des rares artistes à faire l'unanimité au Sénégal. Et sur l'échiquier international, tant professionnellement qu'humainement, pour porter haut et d'être l'étendard de notre société One X Bet. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes la pièce qui nous manquait pour rayonner et apporter notre pierre au développement de notre nation. Dit l'adage, pour respecter et réaliser de grandes choses, il faut s'accompagner des grands hommes. Plus qu'un honneur, c'est un privilège pour moi, devant cette auguste assemblée, de procéder à l'authentification de cette collaboration qui, de tout cœur, nous espérons, augure d'un avenir radieux pour One X Bet au Sénégal. Aujourd'hui, je peux témoigner sur le nombre de conventions qu'on a eu à faire au Sénégal. Je pense qu'en matière de popularité, en matière de leadership, vous avez su faire la différence. A l'instant, Mme Sam, Elisabeth Tine, la directrice commerciale et marketing du pari sportif en ligne One X Bet, qui estime que vu les nombreux trophées dimanche au niveau international, les actions sociales de l'actrice chanteur Pape Diouf, c'est un choix judicieux, car One X Bet s'identifie à ses valeurs. Et puis, parlons de sport, l'équipe sénégalaise, 24e journée, le leader Tengue Djefse reçoit cet après-midi au stade de Mbouk. Diambar, 5e du classement, va accueillir Aïs Piquine, 3e désormais. Et puis, 28 Aïs Piquine, répartis dans cette boule, vont disputer la 34e édition des phases nationales sportives et culturelles de l'ONCA VATS. Mbouk et Thivavon, du 21 août au 4 septembre de l'année 2021, un CRD a réuni chez tous les acteurs Aïs Piquine et l'accent a été mis sur la pandémie de Covid-19 et les mesures barrières à respecter. Ibrahim Mandaou, directeur de cabinet du ministre des Sports, au micro de Mdiaï. Nous avons d'abord observé la disponibilité des autorités administratives et locales, un excellent accueil, une très bonne écoute. Des phases nationales sportives et culturelles navetanes qui vont se tenir en août et septembre, sur une dizaine de jours. Et je suis sûr que toutes les dispositions seront prises pour que ces phases nationales puissent connaître le succès escompté. Quelles recommandations avec cette pandémie qui prend du terrain ? Eh bien, la pandémie est en train de prendre du terrain. Je suis sûr qu'en temps opportun, les dispositions seront prises pour le respect strict des mesures barrières, puisque autant nous devons faire du sport, autant nous devons organiser ces phases nationales, autant nous devons préserver la vie des populations. Par conséquent, le respect des mesures de barrière sera de vigueur, si entre-temps, la maladie n'a pas connu une tendance baissière. Et puis, parlons en basketball. Coupe de basket, le Sénégal éliminé en quart, défina par les Etats-Unis d'Amérique sur les scores de 88 à 58 points. Le Sénégal occupe la cinquième place du tournoi. Voici la réaction de l'entraîneur de l'équipe nationale U19 sur l'élimination de son équipe. Parfait adjuvant au micro d'Odil Minkillan. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu. Je félicite l'équipe adverse, l'équipe américaine qui a fait un très bon match. Je félicite quand même mes joueurs qui ont fait un bon match dans l'ensemble. Là où ça n'a pas marché, vous savez, c'est un match de basket. Si tu donnes tes positions à l'adversaire, on se permet de faire 28 pertes de balles. Ça ne me pardonne pas. On n'a jamais fait ce nombre de pertes de balles durant tout le tournoi. Ce n'était pas l'équipe qui avait fait une défense agressive. Moi, je pense qu'on a perdu que deux pertes de balles sur une défense agressive quand ils avaient fait leur pressing. Après, on a ajusté. Maintenant, quand vous faites des pertes de balles où l'adversaire met 42 points, vous avez vu la différence. Ils viennent sur sauvage en charge et prennent 12 points. Cette fois, on a plus ou moins bien géré notre raquette parce qu'on n'a pas perdu le tour de rebond. Maintenant, c'est ça, c'est ça le niveau. Vous faites des erreurs, ça se paye cash. Ça se paye cash. Là où on a eu des difficultés, c'est surtout par rapport aux monnaies. Les monnaies n'ont pas été bons aujourd'hui. D'habitude, ils étaient bons, ils ont organisé, mais aujourd'hui, ils n'étaient pas bons. Ils ont fait trop de pertes de balles, de mauvais choix. Ils n'étaient pas, ils n'étaient pas posés à poser le jeu. C'est à ce niveau-là où on a pêché quand même. Le bilan, le bilan, moi, je pense qu'il nous reste de match quand même. Il faut continuer, voir jusqu'au bout. Après, on aura le temps à te proposer avec les assistants, avec le DTN, tout ça. Le DTN, après, on va faire un bilan quand même. Mais quand même, tout à l'heure, on se consacre par rapport aux deux matchs qui ne restent. C'est la fin de cette édition d'information. À partir de 8h, vous aurez à Demandjoun pour le journal Olof. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Olof. Sous-titrage ST' 501 Olof. Sous-titrage ST' 501 Olof. 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 C'est ce qu'on sait. 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 C'est vrai que les vaccins, c'est vrai que les vaccins sont toutes les tensions, mais c'est presque que les vaccins. Nous recevons 300 000 doses, nous devons recevoir les vaccins. En France, nous devons recevoir les vaccins et les vaccins. Etats-Unis, nous devons recevoir les vaccins. Le Sénégal fait une commande ferme. 1 000 000 et 1 000 2 000 doses, nous devons commencer à t'obtenir. A partir du mois d'août, nous devons commencer à t'obtenir deux doses. Dans l'année prochaine, chaque mois, nous devons avoir des doses. Nous devons recevoir les vaccins. Nous devons recevoir les vaccins après le pourcentage. Donc nous vous demandons que nous tous respectons le geste barrière, nous devons faire des choses, parce qu'on peut faire des choses, 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 des choses. Même les enfants devons faire des choses, parce que des choses, Inch'Allah, ne peuvent pas avoir de problème, mais aussi COVAX, l'initiative AVAX. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a 11 ans, il y a 5 ans, parce qu'il n'y a pas de problème, mais il y a 25 ans, c'est ce qu'il y a. Le message est que, on dirait que ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce que je lui dirais, c'est ce qu'il y a. Il y a un des études sur l'Unité 23 qui a été évolué, qui a été évolué dans son propre école. Le directeur de l'école a fait une fesse car elle a séparé l'école en deux parties. J'ai fait une alerte au monsieur le maire, il a été éclairé. Il a quitté le mur de clôture pour arrêter la fesse de dormir. Vous avez fait des travaux dans la même chose, mais vous avez fait une visite après continuer. mais ils ne sont pas tous les travaux. Donc, chaque jour, cette situation est de continuer. Les inondations sont des petits cultivos, mais il y a des parcelles assénées qui sont des parcelles assénées. Ils sont tous les plus nombreux et nous avons beaucoup de choses. Ce qui est le chef de service technique de la commune de la Cœur Massa, Amad Khan. On a dit que les parcelles assénées sont les unités 14, 13 et 12 et le quartier Taufier, le quartier Bati Diop et le quartier Amdalaye. Il y a des choses qui sont vraiment pour mettre la population qui vivent. Ils sauraient les électropompes, ils sont en permanence. Dans le quartier Amad Khan, le lycée est en train de se faire et il n'y a pas de temps pour que leur baccalauréat soit très bien. Dans le cas, le quartier a été classé dans l'exictoire et l'ancien a été en train de mettre avec le raccordement. Le ministre Omar Gueye a dit que le quartier Amad Khan a été dit que le quartier Amad Khan a été en train de se faire et qu'il a été en train de se faire et qu'il a été en train de se faire. Le matériel est à leur disposition, électropompier, motopompier, ils sont installés. Il y a une opérationnalité. Les tuyaux de Anaconda, ils vont les déployer. Il y a presque 2 témeris sapeurs-pompiers dans le quartier Amad Khan. Nous avons parlé sur KMS3 que les 2 témeris ont été en train de se faire en train de se faire. Il y a une de ces deux à la fin de la fin de la fin qui a été en train de se faire et qui a été en train de se faire et qui a été en train de se faire et qui a été en train de se faire. en train de se faire et qui a été en train de se faire et qui a été en train d'avoir de la faible taux de 400 millions au Sénégalais. Qu'est-ce que vous avez dit? L'UZUNE a créé le président de la République qui va l'inaugurer le samedi. Il s'est dit qu'on a dit qu'il y a des millions de millions de millions de dollars qui ont été Je ne sais pas si nous avons vu que nous avions un grand nombre de personnes qui sont en train de faire des millions de sénégalais. Un million de plus tard, ils ont devenu un grand nombre de dollars. Le directeur général de sonné Charles Fall. 284 milliards de dollars sont nos jeunes. Les jeunes sont très jeunes. Je suis le premier ministre de notre mariage. C'est ce que vous savez, c'est le projet de l'indir à ce qu'on a fait. C'est le premier ministre de notre mariage. Le premier ministre de notre mariage a fait 2 millions de litres. Le projet de l'Amaïe est en train de faire le projet de l'Amaïe. Il a eu beaucoup d'usines qui sont en train de transport. Il faut que les 2,5 kilomètres de réseau, de tuyaux, les 2,5 kilomètres de l'Amaïe voulaient prendre le projet de l'Amaïe. Ici au Sénégal, on peut parler de l'Afrique. Il a eu des milliards qui sont en train de faire le projet de l'Amaïe. Il a eu un projet qui a eu le projet de l'Amaïe. Charles Fall, le directeur général de la Sonence. Il a eu un projet de l'Amaïe. Il a eu un projet de l'Amaïe. Il a eu un projet de l'Amaïe. On a eu un projet de l'Amaïe. Au Sénégalais, il a eu 900 personnes en train de faire le projet. 8 milliards de l'Amaïe. On a eu un projet de l'Amaïe pour 1 milliard d'Amaïe. Non, il a eu une prédiction. Il a eu un projet de projet de l'Amaïe. Mais c'est un projet de l'Amaïe. Les 3,5 kilomètres de l'Amaïe, C'est ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, si nous faisons de l'offre, il y a des choses qui permettent d'obtenir notre robinette et de la distribution. Parce que l'offre de l'offre, il y a des choses. Il y a un problème qui est distribué comme il y a des consommateurs. Il y a des choses qui permettent d'obtenir les consommateurs. Il y a des contrats qui permettent d'utiliser les consommateurs. Donc, il y a des choses qui permettent d'obtenir les consommateurs et d'obtenir les consommateurs. Et c'est pourquoi nous avons des autorités de régulation qui permettent d'obtenir les opérateurs du monde rural. C'est pourquoi nous avons des autorités de régulation qui permettent d'obtenir les consommateurs, les opérateurs du monde rural. Il y a des choses qui permettent d'obtenir l'électricité et de l'électricité dans le secteur téléphonique. Maintenant, tout le monde doit jouer son rôle. Il y a des choses qui permettent d'obtenir. Il y a des choses qui permettent d'obtenir les consommateurs pour l'électricité. Il y a des contrats pour les soutenir les consommateurs. Il y a des choses qui permettent d'obtenir. Il y a des choses qui permettent d'obtenir les consommateurs de paris sportifs en ligne. C'est ce qu'il y a de la meilleure partie de la vie de Pap Diouf dans le micro Sud FM. Nous ne pouvons pas faire de la force, nous ne devons pas s'éteindre la vie et nous nous savons que cela puisse croire à l'eau. Nous devons donc voir que l'on aime, qu'on puisse croire notre travail d'une seule personne. Le plus important d'artiste doit se produire de ses images, de ses énormément dertères, de ses difficultés et de les crédibilitées. Nous devons donc s'inquiéter que cela doit être très forte. C'est ce qu'on a fait. Donc, Dieu nous a dit qu'il y a une collaboration qui a été amenée à l'ex-bête, Dieu nous a dit qu'il y a une collaboration avec l'ex-bête, Dieu nous a dit. C'est ce qu'on a fait. 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 ... 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